Salut à tous et bienvenue sur RetroBadook, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo traitant de rétro gaming. Aujourd'hui j'ai la joie de vous proposer l'unboxing d'un collector, ça n'arrive pas souvent sur la chaîne parce que déjà ce type de vidéo n'est pas toujours d'intérêt à mon sens, mais en plus de ça des collectors je n'en reçois pas tous les jours. Donc là je vais en profiter d'avoir un peu craqué mon portefeuille pour vous présenter un sublime item, mais en plus de ça vous parlez un petit peu de ce qu'il représente, de l'héritage qu'il représente, tout ça parce qu'il s'agit de Samurai Shodan Neo Geo Collection. Alors rien qu'avec le titre on comprend un petit peu que le truc a une histoire en eau dans le ventre, il s'agit bien évidemment d'une compilation achetée sur le site Limited Run Games, donc ça veut dire qu'il est édité en très petite quantité à travers le monde, ce qui donne un petit peu d'authenticité, un petit peu de rareté, et voilà ce qui rend le truc un petit peu précieux et cool. Et il regroupe plusieurs jeux de l'ère Neo Geo et arcade SNK, vous connaissez certainement la célèbre firme, qui proposait l'arcade à la maison dans d'énormes boîtes. Donc là on a un peu le même format de boîte, bien qu'à l'intérieur évidemment on n'est pas le même type de cartouche, qui coûtait extrêmement cher à l'époque et qui n'était pas question de reproduire ici. Voilà, donc là on parle d'un collector qui coûte environ 65-70 balles, alors que les jeux d'origine à l'époque coûtaient beaucoup plus cher que ça. Alors ce qui est cool c'est qu'on a déjà la jaquette collector switch et à l'intérieur un carton qui reprend vraiment pas mal l'aspect des cartons qui contenaient les cartouches MVS. Alors les cartouches MVS c'était pas des cartouches pour console de salon, c'était les cartouches qu'on insérait dans les bornes d'arcade SNK. Donc voilà, ça fait un peu un mélange de tous les styles, puisqu'à l'intérieur de ce carton de jeux MVS on a la fameuse Shockbox, qui est ce type de boîte qu'on avait à l'époque, qui elle par contre était vraiment munie d'une jaquette illustrée, très belle et très imposante, qui contenait les cartouches de Neo Geo AES, donc les versions console de salon de ces mêmes jeux d'arcade. Donc voilà, on a à la fois la jaquette collector vraiment typique, vraiment typée switch avec le logo Nintendo et tout, à l'intérieur le carton MVS et encore à l'intérieur la Shockbox Neo Geo AES. Ils ont vraiment voulu proposer un peu tout et je trouve que c'est assez sympathique, mais vous allez voir, ils ont peut-être voulu trop en faire et peut-être qu'au final ça nuit un petit peu à certains autres contenus qu'on aurait aimé y voir, à la finition aussi un petit peu à désirer sur certains aspects, je vais y revenir. Là par contre, on a un petit bouquin illustré magnifique qui reprend l'histoire des personnages mais aussi des développeurs et des illustrateurs de la série. Ça c'est vraiment cool, c'est vraiment appréciable. Ça c'est peut-être l'item, le goodies que j'apprécie le plus dans ce collector. On a aussi l'OST du jeu en version CD-ROM, ça a un intérêt quand même relativement limité. Je ne sais pas si je l'ouvrirai d'ailleurs ce CD-ROM, pour l'instant il va rester gentiment dans la boîte. Et bien évidemment vous avez également la grosse boîte imitation Neo Geo AES avec vraiment le même gabarit. Mais là on peut voir que sur le côté c'est bizarre mais la jaquette n'est pas vraiment droite. Vous voyez, elle est un peu de travers, elle est un peu tordue d'un demi-millimètre on dirait. Alors que de l'autre côté, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors défaut d'impression ou pas, je ne sais pas. Lorsqu'on ouvre la boîte, ça fait un peu bizarre de retrouver la toute petite boîte de la Switch et qui fait du coup un petit peu rikiki par rapport à tout cet englobage à ses classes. Et je dois dire qu'ouvrir une Shockbox pour la première fois de ma vie, en plus sous Blister, ça m'a fait un petit quelque chose. Parce que c'est vraiment représentatif de l'ère arcade. Et puis pour ceux qui ont un peu la collectionnite aussi, c'est vraiment un des items les plus classes qu'on puisse avoir entre ses mains. C'est une cartouche donnée au Geo AES bien évidemment. Vous avez là une reproduction de ces fameuses cartouches d'ailleurs, en mode mini. Mais là, pour le coup, ça ne m'a pas trop inspiré. Je ne suis pas trop fan de ce format-là qui, je trouve, dénature complètement ce qu'est une cartouche de Neo Geo qui n'est pas faite à la base pour être imposante. Elle a été imposante à cause de ses contraintes techniques, du nombre de composants électroniques qu'elle contenait et de la complexité de ses PCB. Bien évidemment, il faut savoir que chaque cartouche, c'était quasiment un système à lui tout seul en particulier. Mais c'est ce qui a créé le mythe aussi de ces cartouches, c'est qu'elles avaient une taille immense, un poids conséquent. Et là, la retrouver sous une forme microscopique, c'est assez ridicule, je trouve, et assez dépourvu d'intérêt. Moi, je ne suis pas trop console mini d'une manière générale et la cartouche mini encore moins. Voilà, donc assez palabré sur ce sujet. On va maintenant s'intéresser au cœur même du collector, le jeu en lui-même. Donc celle-là, on reprend vraiment la version classique à l'intérieur de la version collector. Et là, vraiment, petite déception quand même, pas de notice d'utilisation. Alors la notice d'utilisation, vous allez me dire, mais on s'en fout, dans la plupart des jeux, on ne la lit même pas. Enfin, de toute manière, les jeux récents n'en ont plus, comme c'est le cas pour ce jeu-là. Oui, mais là, on parle d'une compilation de jeux de combat. Donc ça aurait été vraiment intéressant d'avoir une notice avec au moins les coups de base, voire les combos. Et puis vraiment, s'ils avaient voulu pousser le vice plus loin, ils auraient pu sortir une encyclopédie de plusieurs milliers de pages pour, voilà, rien que pour montrer une toute petite portion de la complexité et de la profondeur de ces jeux qui, à l'instar d'un Street Fighter ou d'un King of Fighters, demandent des milliers d'heures d'apprentissage. Enfin, voilà, il y a une des communautés de joueurs qui persistent sur ce type de jeu qui existait déjà à l'époque et qui continuent à s'entretuer. Et voilà, donc c'est des jeux à la progression infinie. Mais la particularité de cette série-là, des Samouraï Shodon en particulier, c'est qu'elle est très accessible. Il n'y a pas beaucoup de combos à rallonge. Ça vient du fait aussi qu'on se bat à l'arme blanche et du coup que les coups fassent extrêmement mal, beaucoup plus mal qu'un coup de poing dans Street Fighter par exemple. Et du coup, tout le cœur du jeu va reposer sur le positionnement, la lecture du jeu et les contres. Voilà. Donc si vous anticipez ce que va faire l'adversaire et que vous connaissez bien votre perso, vous pouvez mettre en réflexe ou en anticipation le contre qui va bien. Ça va dérailler sa barre d'une manière... Enfin, ça va aller très très vite. Donc, le jeu propose des combats très rapides. On s'amuse dès les premières minutes du jeu. Contrairement à un King of Fighters où il faut des dizaines d'heures vraiment pour assimiler ne serait-ce que les bases du jeu et vraiment commencer à s'amuser. En plus, on a trois persos à maîtriser. Enfin, c'est un enfer. Là, c'est totalement l'opposé, alors que c'est toujours SNK qui développe le jeu. On a des samouraïs avec des combos, des coups spéciaux qui sortent à quart de cercle très facilement. D'ailleurs, j'ai été surpris à quel point ils sortaient facilement avec les Joy-Con de la Switch vraiment pas adaptés pour ce type de jeu. Et on s'amuse, quoi. On voit les persos répondent bien. C'est assez instinctif. Et on peut jouer avec un pote, même pas un pote qui est familiarisé avec les jeux de combat. Et on peut s'amuser très très rapidement à ce jeu. Et c'est un petit peu ce qui fait sa force, je trouve. C'est peut-être moins l'aspect compétitif, mais plus vraiment l'ambiance et le fun. Et puis, en plus, bien évidemment, ces graphismes qui flattent la rétine, ces animations avec un nombre de sprites incroyables, puis la taille des sprites aussi qui est énorme, qui dépasse toutes les capacités techniques des autres consoles de salon de l'époque. Donc même aujourd'hui, en 2021, ça en jette, on en prend toujours plein la vue. Et puis, voilà, c'est facile à prendre en main. Là, je vous avais montré, du coup, une petite session de gameplay de 5 minutes en mode portable. On va passer en mode dock, voilà, en mode télé. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça change. Alors, dans une précédente vidéo, je vous disais que la Switch, c'était certainement la console, enfin, le digne successeur de la Super Nintendo en termes de contenu jeu rétro, pixel art, 2D, etc. J'aimerais y mettre un petit bémol, quand même, pour précisément ce type de jeu, les jeux de combat, les jeux de versus, qui ne sont vraiment pas adaptés pour ce support-là. Elles se jouent de plein de manières différentes. On peut y jouer en mode portable, on peut y jouer en mode docké, on peut y jouer en mode portable, mais avec les malettes détachées, etc. Et bien, toutes les façons d'y jouer ont quand même un input lag non négligeable par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et il y a vraiment un paradoxe, même un truc assez incroyable, c'est que les manettes branchées en USB ont plus d'input lag et en plus de latence que les manettes que vous allez utiliser en mode Bluetooth. Et ça, c'est incroyable quand même. Tout ça parce que le hub USB qui est branché sur le dock de la console est trop lent et plus lent que la transmission des données en Bluetooth. Si vous voulez avoir une jouabilité optimale, il faut jouer en mode Bluetooth et de préférence avec les manettes officielles. Alors là, je n'ai pas une manette officielle, j'ai une manette tiers. Ça se rapproche quand même beaucoup de ce que vous pouvez avoir avec une manette pro de la console. Au niveau de la latence, en tout cas, c'est à peu près pareil. Pour ça, je voulais mettre un petit bémol parce qu'avoir de la latence sur un jeu de combat, c'est vraiment critique. C'est vraiment des choses qui vont vous frustrer ou peut-être vous faire perdre. Là encore, pour une licence comme Samurai Shodan, encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de combos et les coups sortent quand même relativement bien. Mais ce n'est pas parfait. Et bien évidemment, c'est une version qui n'est pas faite pour les compétiteurs. Malgré qu'il y ait le mode online qui soit rajouté, c'est un mode online vraiment qu'on va faire en mode semi-casu. À la limite, un joueur un peu chevronné qui passe quelques dizaines d'heures sur le online, il va pouvoir s'amuser. Mais le vrai compétiteur, lui, va plutôt préférer d'autres supports comme vraiment les bornes d'arcade ou alors les émulateurs sur PC qui offrent des temps de réponse bien plus rapides. Ceci dit, si on n'est pas là pour faire de la compétition, on a là, dans une seule cartouche, une compilation qui reprend l'intégralité de toute la saga Samurai Shodan qui est énorme, qui comprend 7 ou 8 titres de mémoire. Chaque titre a vraiment son ambiance particulière, des dessins qui changent quand même pas mal, même si on retrouve les mêmes personnages. Chaque personnage se joue différemment d'une version à l'autre. Là, par exemple, j'ai testé 3 versions du jeu, Samurai Shodan 2, 4 et 5 spéciales. J'ai joué le même perso, Kyoshiro, que vous voyez là à l'écran. Et à chaque fois, il se joue vraiment différemment. Les coups sont différents. Et même quand il y a des coups en commun, l'exécution est différente et même l'utilisation est différente. Parce que dans certains cas, un coup va être anti-aérien, dans un autre cas... Il y a vraiment une profondeur et une approche différentes pour chaque jeu. Ce qui fait qu'on n'a pas cette fois le même jeu. C'est vraiment une compilation de jeux différents. Avec ce qu'on retrouve, c'est vraiment le folklore, l'ambiance graphique et l'ambiance... Ouais, quelques bases de gameplay quand même. On ne peut pas se mentir. Donc les bases sont les mêmes, mais c'est vraiment des jeux différents après et c'est vraiment agréable. Et là, franchement, je suis surpris à quel point les coups sortent bien malgré la latence, malgré les manettes peu adaptées à ce type de jeu. On se surprend à sortir des coups avec une aisance incroyable et à s'amuser dès les premiers instants du jeu. Mais ça, c'est bon quoi. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que bien qu'il n'y ait pas de notice physique en format papier, on a quand même la move list en format digital. Je pense que c'était la moindre des choses. Mais bon, quitte à avoir un collector un peu classe, ils auraient pu... Je ne sais pas moi. Faire un énorme dépliable avec tous les coups du jeu. C'est vraiment excellent. Bon après, j'ai bien conscience que là, on a quand même à faire une compilation de près de 7... Enfin, je crois qu'il y a 7 jeux. Donc faire la liste de tous les coups, de tous les combos, de tous les personnages pour tous les jeux, comme je vous l'ai dit, ça aurait été une encyclopédie énorme. Mais voilà. Faire au moins la liste des coups pour le Samurai Shodan 5 spécial qui est un petit peu la version pseudo inédite puisque c'est une version qui, je crois, n'était pas sortie en version AES, en version console de salon à l'époque, mais juste en mode arcade. Ils auraient pu, pour cette version-là en particulier, mettre au moins la move list dans une petite notice. Ça aurait été cool. Enfin voilà. Mise à part ça, on a quand même entre ses mains un titre accrocheur. Il a fait sa place dans l'histoire du jeu vidéo. Et Samurai Shodan, c'est vraiment un classique actuellement et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur qu'on le retrouve aujourd'hui sur la Switch. C'est pas, comme vous l'avez compris, la version ultime. mais c'est une version très sympathique qu'on va ressortir avec grand plaisir pour y jouer soit tout seul, soit online, soit avec des amis. Et puis, on peut y jouer même si on n'est pas adepte des jeux de combat, juste pour l'ambiance graphique, ou alors pour l'histoire des personnages, ou pour le folklore, vraiment, des samouraïs et toute la magie et des mythes qu'il y a autour de cette culture qui est très bien retranscrite dans le jeu. On retrouve, comme vous voyez là, Kyôshiro, c'est vraiment un personnage qui me parle énormément, bien évidemment, parce que, vous voyez, avec sa posture incroyable, son maquillage, il invoque des grenouilles. Et bien évidemment, il doit vous rappeler un autre personnage d'un célèbre manga, Shonen. Voilà, pour ne pas le citer, c'était le maître de Naruto, me semble-t-il, qui le repose en paix. Mais, Kyôshiro a existé avant et s'inspire lui-même du folklore japonais bien plus ancien encore. Enfin, voilà. Vous pouvez voir là tous les détails en arrière-plan, les décors animés, les personnages qui courent, les animaux qui bougent. Voilà. Rien que pour ça, on peut s'amuser, on peut s'extasier devant ces jeux encore aujourd'hui, en 2021, encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que ce type de réalisation n'existe plus avec les jeux modernes. Donc voilà, les amis, pour conclure rapidement sur ce jeu, eh bien, le jeu en lui-même est très sympa, mais ce n'est pas la version ultime d'un point de vue jouabilité. vous l'avez compris à cause de la latence. Même le online qui est une exclue puisqu'il n'existait pas à l'époque, ne justifie peut-être pas cet achat puisque je ne suis pas sûr que le netcode soit excellent. on va pouvoir s'amuser et jouer de manière casual, mais si on veut vraiment faire de la compétition, il va falloir se rabattre sur d'autres solutions. Mais pour une première approche, c'est très sympa et en ce qui concerne le packaging, c'est très intéressant également puisqu'on a un petit peu de tout, on a de la Switch, la repro carton MVS, la repro Shockbox AES, mais ça manque un peu de finition et c'est ça que je reproche un petit peu. Donc, pour vous donner mon avis général sur le collector, il remplit certaines de mes espérances, mais pas toutes, qui en fait un collector cool, mais pas ultime. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il aura sa place sans problème sur une de mes étagères dans ma collection, mais ce ne sera pas non plus de collector ultime que je vais mettre sur un piédestral. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être appris quelque chose, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse, j'en referai peut-être une fois par an parce que des collector, je n'en reçois pas tous les jours. En tout cas, portez-vous bien, jouez bien, amusez-vous bien, en tout cas, faites-vous plaisir dans la vie, c'est ce qui compte. Je vous fais la bise et je vous retrouve très prochainement pour la suite des vidéos sur RetroBuzz.